Bonjour à tous, je m'appelle Alain Bougrain-Dubourg et j'ai le souvenir, dès les premiers jours d'Océanopolis, de l'ambition qui animait les jeunes biologistes marins qui ont planté les racines de cet établissement public. Ils voulaient conjuguer la science, le savoir, les connaissances avec l'émerveillement du grand public. Ils voulaient finalement rendre leur passion accessible au plus grand nombre et ils ont tenu le pari, ils ont gagné. Parmi les actions les plus remarquables, il y en a une qui me reste en mémoire, c'est lorsqu'Océanopolis, parmi les premiers, a été capable de montrer au grand public les effets de l'acidification des océans qui se dessinaient. Mais à l'époque, on ne comprenait pas trop ce que ça signifiait. Aujourd'hui, malheureusement, on en a davantage conscience. Alors, je voudrais dire toute ma reconnaissance et mon admiration aux équipes d'Océanopolis qui, au-delà de leurs compétences, ont une qualité essentielle aussi. C'est la convivialité. Grâce à Océanopolis, même quand l'océan est déchaîné, il reste attachant. Sous-titrage Société Radio-Canada